j'ai seulement envie de dormir je suis fatigué jusqu'à journée difficile et vous savez je peux pas laisser la consommation comme ça aïe c'est le corps qui est fatigué mais la bouche n'est pas fatigué mes chers frères mes chers frères et soeurs la bouche n'est pas fatigué dans la consommation cette directe qui doitagh se fait cette directe mes chers frères et soeurs cette directe doit avoir lieu demain cette directe doit voir lieu demain mes chers frères et soeurs malgré la fatigue cette directe doit voir lieu demain cette directe mes chers frères et soeurs sprites en sucre ah c'est neurological oh je suis fatigué j'ai dit que je suis là non je suis fatigué c'est bon comme ça attendez je suis fatigué je suis fatigué regardez même manger je n'ai pas mangé oui on peut descendre faire manger ouais je veux pas laisser cette directe je ne peux pas malgré la fatigue je peux pas laisser cette directe non mes chers frères et soeurs je veux pas laisser cette directe attendez d'abord attendez d'abord mes chers frères et soeurs je ne peux pas laisser cette directe nous sommes dans la consommation non mes chers frères et soeurs soyons nombreux nous sommes dans la consommation je vous ai dit que je dois faire réplée ouais attendez je partage d'abord ça dans sa relation avec le père de son affaire mais toi tu t'en bats les couilles tout ce qui t'intéresse c'est le diat d'Afrique non reste reste encore avec lui tu sais qu'il m'a promis de me payer les soeurs tu sais qu'il a promis de me payer les soeurs donc tu fais en cette affaire rester dans une relation parce que son beau ton beau fils va te payer les soeurs oh mon dieu quelle pitiation et l'un ajoute sale cul maman quelle pitiation on dit que quelle pitiation que la veuve est dans la pitiation forona attendez j'envoie ça dans mes comptes vous savez que comme j'avais mis oh la 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 attendez 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 là qu'est ce que je fais là ça fait comme j'avais mis pause ah mais bah c'est pas grave de toute façon bon attendez j'envoie le message à disake qui se connecte attendez soyez connectés à alors coucou disake s'il te plaît si t'es pas si t'es occupé ou bref essaie de te connecter s'il te plaît tu essayes d'entrer dans mes comptes facebook tu partages mon direct s'il te plaît oh maman il faut arrêter il faut arrêter avec tes conneries d'accord on va arrêter avec les conneries cinq minutes d'accord parce que moi maintenant tu as passé ton temps à mentir sur moi mais moi maintenant je vais rétablir la vérité sur toi d'accord parce que quand tu quittes ici pour aller au cameroun tu n'as pas les papiers c'est comme ça que laurent vient au cameroun d'accord parce que tu es bloqué là bas et qu'il est obligé de t'épouser en espresso en hélico presto comme on dit il t'a épousé pour que tu puisses remonter mais c'est un mariage arrangé c'est pour ça quand il arrive ici tu n'avais pas arrêté de faire la pute un mari que tous les soirs il te porte pour aller te déposer à victorigo pour aller tapiner dès que tu avais fini il fallait venir te chercher pour te ramener à la maison et que tu te rappelles de ce que tu m'avais dit tu m'avais dit eva ma propre fille ne veut pas que je reste à la maison quand il y a les soirs où je reste à la maison elle me dit maman à quelle est ce que tu vas sortir je pense qu'il se passe quelque chose entre ma fille et mon mari mais tous les soirs ton mari te prenait d'aller te déposer à victorigo et ils étaient contents quand tu allais tapiner en suisse au moins tu les foutais la paix alors tu veux qu'on en parle un peu ou pas hein quand il était malade est ce que tu étais là tu étais là tu n'étais pas là tu fais tu vendais ton piment en suisse c'est les médecins qui envoient qui t'appelaient ce sont des filles qui essaient de s'occuper comme ils vont avec les prunes les photos les captures d'écran tout on m'a tout envoyé dossier complet pour le troisième mois elle m'avait dit trois mois de clash on va faire nos trois mois de clash va savoir pourquoi ah 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 suivez mon rire suivez son rire maman tu es déjà dans la consommation ma personne et il dit quand tu arrives dans la consommation soyez discipliné dans la consommation mes chefs frères et soeurs soyons discipliné dans la consommation la consommation qui est là cette consommation c'est pour tout le monde soyons discipliné dans cette consommation c'est demain que je dois bien m'assurer parce que je suis fatigué je ne peux pas bien consommer mais j'ai fait une délégation pour récupérer les colis pour moi dans cette consommation tout le monde à sa place dans cette consommation mes chefs frères et soeurs calmez vous avançons dans la consommation la veuve je vais vous donner le bonus quatrième audio je t'ammerde je t'ammerde je t'ammerde de toi et toute ta race qui va avec d'accord tu es une vraie vendue tu vends les misongas gens les misongas que tu as piétiné ou même avec les pieds tu as vraiment de dieu les misongas que tu as piétiné avec les pieds il y a les mouches qui ont pondu les oeufs dessus sur les asticots jusqu'à dans la chambre jusqu'à dans la chambre et tu fais wassa 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 tu dis que tu t'en fous c'est wassa wassa akai va quand j'ai épicé ça est ce qu'ils vont nous reconnaître est ce qu'ils vont savoir que ça a dormi ça a dormi pas à terre vraiment voilà ce que tu vends aux gens sorcières aveu sorcières et ta propre sorcière le problème c'est qu'elle est trop petite au fait elle est petite parce que ça n'a aucun effet dans la sorcière tu ne peux pas ta gueule vieille chatte 5e audio bonus 4e quand le mensonge prend l'ascenseur la vérité prend des escaliers d'accord donc ce qui veut dire que j'étais pardonné ça fait déjà je ne sais pas il y a plus la énième fois encore une fois de plus mais ce qui est drôle c'est que tu m'as viré chez toi il n'y a même pas toujours à quatre soeurs du matin tu déboules là où je suis et tu viens avec un gros dossier un problème encore tu vas te quitter sur quelqu'un quand tu vas te concentrer tu as la tontine au Cameroun tu n'as pas de quoi payer tu n'as pas de quoi tu n'as pas les soupes elle contacte sa copine elle dit à sa copine qu'elle a la quarantine au Cameroun elle n'a pas de quoi payer mais ce n'est pas la veuve qui est la première à insulter les gens que bandes de crevades la veuve ne dit pas si aux gens que bandes de crevades allaient travailler n'est-ce pas l'habitude de nous dis c'est cela non vrai ou faux la veuve n'est ce pas ce n'est pas toi qui a l'habitude de nous dis que bandes de crevades allait travailler comment se fait-il que tu as la tontine au Cameroun tu n'arrives pas à tontiner tu appelles les gens de gauche à droite voilà pourquoi toi tu clashes on te paye et tu penses que tout le monde est dans ton arsenal pourtant on le fait juste pour distraire les gens tu t'es assise sur moi comme un poisson pourri tu as dit que tu pouvais je t'ai dit que je m'appelle Ngoma Boa mon sinon c'est Ngoma Hop j'aime le bavarder même si je suis fatigué c'est le corps qui est fatigué ce n'est pas la voie même en dormant je peux bavarder écoutons pour envoyer au Cameroun encore une fois de plus je t'ai dit tais toi dis moi combien tu as besoin et quand tu reviens tu viens même pas tu ne t'excuses même pas mais ça c'est ça ça ne me surprend pas je sais que tu es comme ça parce que tu es une meuf franchement tu es tellement focalisée dans la haine que tu n'as même pas idée que ce que tu fais aux gens que ça peut les toucher que ça peut les faire du mal que ça peut que 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 ça peut non tu es inconsciente au fait tu es quelqu'un d'inconscient parce que tu es profondément mauvaise et que tu es même déjà perdu tout tout sens de de enfin bref j'en perds les mots au fait mais malgré tout ça je t'ai demandé tu avais besoin combien mais comme c'est mon ex qui me fait les choses facilement après via ordinateur je l'ai appelé là 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 je lui ai dit fais en western union au frère de Valéry au Cameroun 600 euros qui l'a fait j'ai j'ai le capture des camps qui m'a envoyé pour t'envoyer les numéros les références mais maintenant c'est devenu un problème pourquoi tu me rembourses cet argent tu as dit tu allais ça s'est passé je crois en vendredi ou samedi tu as dit lundi je t'ai dit je ne suis pas pressé tu as dit tu rendais ça samedi c'était vendredi tu as dit samedi sur sur mais le samedi tu n'as rien fait mais je t'ai dit de toute façon t'inquiète pas on n'est pas pressé david n'est pas pressé je ne suis pas pressé et puis voilà tu m'as dit lundi lundi j'ai encore j'ai dit je suis pas pressé m'a dit non plus tu n'avais pas tu n'avais pas été dit dans tous les cas mercredi je suis dans le que je suis je serai je serai avec mon fils donc je on va se voir et puis voilà donc je t'ai laissé combien de jours pourtant tu étais censé me le rendre le lendemain mais je t'ai laissé samedi dimanche lundi m'a dit mercredi je t'ai laissé cinq jours et là tu commences à me parler chinois par rapport à quoi tu commences à me parler tu es ma soeur attend encore la soeur de qui c'est la soeur de qui tu penses que tu peux me j'ai besoin de ces flatteries à deux balles six sous tu penses que ça fonctionne encore avec moi tu vois tu vois à quel point tu es ridicule tu vois à quel point tu es ridicule mais moi je t'ai dit toi tes parents ta mère t'a régné à l'âge de 11 12 ans quand elle s'est mis avec la quand elle quand quand le vous voyez donc pourquoi la veuve insulte ma mère elle insulte les mamans des gens parce que sa mère l'a régné à quel âge écoutez je vous ai dit qu'il y avait un voice tu vois à quel point tu es ridicule mais moi je t'ai dit toi tes parents ta mère t'a régné à l'âge de 11 12 ans quand elle s'est mis avec la quand elle quand quand le papa de mireille s'est mis avec ta maman il a dit c'est quelqu'un qui a marqué marche avec la veuve dont la veuve veut manquer le respect à cette personne qui a donc cette personne qui a tendu la main à la veuve qui l'a sorti de l'ombre du néant du rien du néandertal la veuve n'était rien fanny prend le tabouret tu t'assoies bienvenue dans la consommation je suis fatigué c'est pour ça que je vous ai renvoyé le direct à demain parce que là il faut que je me repose mes chers frères je vous ai dit que les gens qui font droit là il est médecin c'est les personnes que parfois quand vous les voyez avec les grosses têtes ce n'est pas pour rien je vous dis la vérité ce n'est pas pour rien maman voilà donc la veuve qui insulte les mamans des gens vous écoutez non mireille c'est la femme de rémontinga la soeur par alliance de la veuve joyeuse parce qu'ils ne sont pas ce même père même mais ils sont ce par alliance ça veut dire que le père de mireille épouse la bordel de la mère de la veuve joyeuse maman émilienne cette bordel a été épousé par le père de mireille le père de mireille jette la mère de la veuve joyeuse d'euro parce que cette dernière était une grosse bordel elle a passé son temps à pousser dans le camp militaire avec tous les hommes les gardiens de prison les hommes armés voilà comment la veuve joyeuse donc à le mal qu'elle voit comment avec ta mère tu t'entends bien ta famille tu es bien tout donc elle a mal parce qu'elle aimerait être dans à cette place et je vous avais dit cela que moi dans le classe je ne manque jamais le père de la veuve n'avait jamais reconnu la veuve son père a voulu piner la veuve comme son mari florian avait piner ses enfants florent a piner alice écouté à ta mère je te prends toi mais je ne prends pas tes battades parlant de toi et de ton frère voilà le père qu'on appelle mireille la femme de remontier à qui j'envoie plein de bisous une femme classe une femme qui n'a pas l'éducation de la racaille dont le mari de emilien la bordelle de la grammaire d'alice ce monsieur ne voulait pas de la veuve joyeuse et de son niveau de frais jumeaux parce qu'il a vu à ses enfants là la honte de toute une république il a dit qu'il ne veut pas ses enfants il veut juste piner parce que la merde la veuve était une vie qu'elle vous dit que l'on voulait laisser les anciens chouette là qui passait le temps à piné 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 partout et elles utilisaient les écosses malgré les écosses là l'homme l'a dit que jamais il ne voulait pas écoutons ça c'est la jeunesse qui était ton beau père elle a préféré lui parce que ton père tu ne connais même pas ton père tu m'as dit que tu avais fait les recherches de ton père ton père c'est un aoussa et quand tu es arrivé même dans son bureau il a faillité il a voulu te violer dans son bureau parce que ton papa était quelqu'un qui sortait avec les petites filles et il a cru que toi son papa était un aoussa dont elle ne connaît pas son papa jusqu'à mes chers frères et ce comment ton père tu viens dans le bureau de ton père nous l'est une quoi elle n'est pas en quoi elle est aoussa nous ne sommes pas dans le matriacal nous sommes dans que c'est ton père qui te reconnaît nous sommes dans le patriacal c'est le père qui te donne la nationalité c'est le père qui te reconnaît moi je connais mes origines quand j'arrive dans le canton bassa bacoco je tape la main comme ça je dis que j'arrive dans le canton bassa je dis que je suis l'enfant de songé hein tu vois tu vas arriver dans le canton et quand de sang milima tu vas dire que tu es de 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 quelle ethnie là bas ton père est un aoussa tu ne connais pas ton père bas les ménké et 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 de a ménkale m'éman songé joli papayem yelé songé toi le nom de ton père c'est qui jusqu'à tu arrivais dans son bureau ton père dit qu'enlève la culotte ma fille je vais te nyoxy hé hé ce n'est pas pour rien que ta fille alice a fait l'insecte ce n'est pas pour rien qu'elle est entrée dans la consommation sexuelle avec son beau-père je faisais partie des petites filles avec il était sorti dans le enfin je ne sais même pas ta maman il a dit à ta mère je te prends toi mais je ne prends pas tes battades parlant de toi et de ton frère ta mère a préféré son nouveau mari qui était ton beau-père elle a préféré lui parce que ton père tu ne connais même pas ton père tu m'as dit que tu avais fait les recherches de ton père ton père sain naoussa et quand tu es arrivé même dans son bureau il a failli te il a voulu te violer dans son bureau parce que ton papa était quelqu'un qui sortait avec les petites filles et il a cru que toi tu faisais partie des petites filles avec qui il était sorti dans le enfin je ne sais même pas c'était à yaoundé ou à gaoundé de la maroie ou à kousserie peu importe toujours est-il que apparemment tu avais fini par le trouver et il a cru que tu faisais partie des petits minettes avec qui il sortait il a voulu te prendre dans son bureau viens parler si je mens parce que ce genre de tout ça ne s'invente pas ça ne s'invente pas et moi ce que je dis la façon dont je le dis je ne réfléchis pas avant de le dire quand quelque chose a existé une façon qu'on le dit je ne réfléchis pas avant de dire ce que je dis je m'arrête là quatre voies je vous fait écouter voice capa dont échelon pas échelon ne sont pas précis sa son arrivée en france sa jeune et nous sommes dans la consommation mes chers frères et ceux asseyez vous bienvenue dans la consommation il ya comme ça vingt voici quand je vous dis que cette femme-là quand elle me voit en fait elle voit l'échec de sa vie la veuve vous a dit cela que ses deux enfants ont le baccalauréat que ses enfants sont à l'école aucune de ses finales bac je vous fais écouter la genèse de la vie de la veuve joyeuse son mari des grémons c'est lui qu'on appelle florent c'est lui qui arrive au cameroun entre temps la veuve était déjà guamben qu'elle est rentrée de bain avec son blanc qui était avec celui que sa deuxième fille revendique l'argent là au cameroun sa deuxième fille laitia c'est comme ça qu'on rapatrie la veuve le blanc demande à la veuve de rentrer au cameroun la veuve rentre au cameroun la veuve dans ses histoires de bogdé bogdé est tombé donc maintenant sur des grémons qu'on appelle florent son pd de grémons c'est comme ça qu'avec les écosses de sa mère maman bordel émilienne oui celle qui a l'ambulant la bordel ambulante sa mère est une bordel ambulante comme sa fille c'est comme ça que la mère donne les écosses à la veuve et quand l'homme arrive l'homme n'aimait pas la veuve joyeuse l'homme aimait plutôt sa fille alice ce que je vous dis là c'est une histoire vraie ce n'est pas un truc que j'ai inventé la personne qui m'a donné la genèse de la veuve joyeuse comme on dit que ton pied mon pied sans sang osse osse collé collé sans comme donc donc avec sa propre ses propres gens son entourage qui m'ont envoyé les balles osse osse c'est donc comme cela que la veuve s'est dit que les écosses de sa bordel de mère émilienne marche c'est pour ça que le blanc veut l'épouser et le blanc a fait le mariage blanc le mariage de la veuve n'était pas reconnu à la préfecture le gars fait il n'y avait pas la vous savez que quand tu veux te marier avec un wat il a ce qu'on appelle la capacité le wat n'avait pas réussi la capacité de se marier c'est comme ça donc que le wat comme le wat travaille dans l'administration le wat a réussi à monter les dossiers bac 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 c'est comme cela qu'il introduit les dossiers de la veuve et en introduisant les dossiers de la veuve il introduit aussi les dossiers des deux enfants vu que l'étis était encore très petite l'étis ça ne l'intéressait pas c'est à l'ice qui l'intéressait c'est donc comme cela que le blanc donc fait partie la veuve et les enfants quand les enfants arrivent il l'accompagne toujours parce qu'il connaît là où il avait rencontré la veuve à quoi c'était dans les clubs de la pute ce que je dis c'est pas moi je suis en train de relater parce que je vais courir avec toi boulingo tu as dit que là il y avait sa main il y avait tes montres bipé les voisins bipé tout le monde nous sommes dans la consommation tu as dit que il y avait toi et moi toi moi bientôt ça fait deux mois on va entrer dans le troisième mois le troisième mois serait décortiquage de ta vie dans la consommation c'est donc là où ta fille commence à baiser avec ton défunt mari dégrément voilà pourquoi je vous ai dit que quand sa belle-mère est morte n'est-ce pas quand tu es mariée avec le blanc toute la famille t'adopte quand ta belle-mère meurt n'est-ce pas tu mets au moins sur le noir tu peux au moins à l'église voir le corps que ma belle-mère est décédée elle n'est pas partie parce que la veuve avait mis l'homme et sa mère en conflit jusqu'à ce que l'homme ait décidé la belle-mère n'est jamais partie voir le corps de son mari jamais la veuve n'ayant donc pas les moyens d'enterrer des gréments ses enfants étaient encore en bas âge même l'assurance quand tu perds ton mari la seule chose que les blancs savent faire c'est l'assurance de ses vrais ou faux quand tu es la femme d'un blanc même si tu n'es pas marié même que si tu es mal en djoumba et que tu as les enfants avec ce monsieur n'est-ce pas la simple chose que tu peux toucher d'un blanc c'est l'assurance de ses même l'assurance de ses vrais la veuve n'a rien hérité rien la seule chose que la veuve hérite en 2014 c'est le HLM là où elle est là-bas et le blanc déposait la veuve se fait piner et quand il déposait la veuve il rentre à la maison piner Alice écoutez bien je vous ai dit que ça c'est direct introduction sur ta vie la veuve tu as pris les bêtises tu as dit je vais te montrer tu as cru que moi Gabasa Bako Kobasa ayant du côté maternel de Yabassin tu peux me terrasser facilement tu ne sais pas que pour arriver à Yabassin on traverse 9 ponts tu es sûr que même dans la sorcellerie tu peux m'attendre tu ne peux pas je vais te montrer ce que le chien mange avant de boire l'eau tu vas confirmer le code et moi dans le clash tout le monde sait que Samuel est dans le clash il n'invente pas quand Samuel vous dit qu'il a une information l'information est claire à 100% on continue les 4 audios voilà donc maintenant comment Alice tombe enceinte d'un enfant bâtard parce que Alice ne connait même pas le père de son véritable enfant Alice ne connait pas Alice prend la grossesse elle attribue la grossesse à un autre gars le gars dit qu'il n'est pas dedans voilà pourquoi dans certains des directs de la veuve vous entendez souvent comment elle dit que moi-même je vais reconnaître l'enfant d'Alice elle n'a pas besoin d'un père parfois elle a souvent l'habitude de le dire parce que l'enfant d'Alice n'a pas d'acte de naissance qui porte le nom du père je t'avais dit la veuve moi quand je parle c'est comme une prophétie parce que j'ai un don que quand je te dis quelque chose si j'ai raison sur toi monte tu descends ça va t'attraper même dans 10 ans tu vas rester donc tu vas vivre de malheur sur malheur malheur sur malheur surtout quand j'ai raison Christian de Monaco mon père bienvenue dans la consommation bienvenue papa non tema bienvenue dans la consommation je suis fatigué c'est pour ça que j'ai remis le direct demain à 21h mais comme je tiens toujours à mes engagements je vous donne l'avant-goût à vous faire écouter les audios dans le calme et la transparence parce que dans la consommation on est discipliné dans cette consommation nous sommes toujours disciplinés dans la consommation tous les touristes de toutes les teams doivent s'asseoir et consommons avec délicatesse nous nous avançons pas dans la consommation voilà ta fille se planquera pas bien dans sa relation avec le père de son enfant mais toi tu t'emballes les couilles tout ce qui t'intéressait c'est de dire à ta fille que non reste reste en quoi avec lui tu sais qu'il m'a promis de me payer les soeurs tu sais qu'il a promis de me payer les soeurs donc tu fasses ta fille à rester dans une relation parce que ton beau-fils va te payer les soeurs oh mon dieu quelle pitié à son et l'an zout sale cul voilà on rentre voilà donc comment l'enfant naît quand l'enfant naît la veuve fait tout et tout pour que le gars reconnaisse l'enfant c'est comme ça que le gars aussi comme le gars n'avait pas d'enfant le gars tape l'oeil il reconnaît donc parce que le gars aussi c'est un gars qui se cherche le gars n'a pas de le gars ne voulait pas de cet enfant parce que l'enfant la même la veuve ne connaît pas cet enfant pour qui j'ai transmis le message j'ai transmis le message voilà donc calme-toi bienvenue dans la consommation donc la veuve là où elle est là elle est tellement complexée si je mens mes chers frères et soeurs que la veuve aille ce week-end dans la maison d'Alice qu'elle fasse le direct chez sa fille elle ne peut pas elle ne peut pas faire le direct chez Alice ça ce n'est pas ce n'est pas la sorcellerie ce n'est pas la sorcellerie mes chers frères et soeurs écoutez écoutez ce que je vais te sortir elle a vu tu vas te déshabiller sur Facebook tu penses que tu peux j'ai besoin de tata ma pépé pardon ne prononce même plus la veuve pardon fais-le pour moi ma pépé s'il te plaît fais-le pour moi ne prononce donc ne t'occupe plus d'elle j'ai un autre couloir fais un autre donc blogue sur autre chose non laisse-moi le dossier de la veuve parce que la veuve ne te calcule même pas pour l'un non j'ai détourné la veuve de sa cible sa cible c'était toi je l'ai détourné ne calcule plus Bollingo tata j'ai un autre couloir Bollingo est concentré actuellement sur Kinkam je vais détourner la veuve de Kinkam elle a dit 3 mois Bollingo doit remplir son contrat de 3 mois avec moi tant qu'elle ne remplit pas son contrat de 3 mois à no believe je ne laisse pas même la bagarre tu m'as promis que tu ne bagarres plus non tata donc je sais que tu me vas bagarrer laisse-moi gérer le dossier est-ce que tu pouvais imaginer que j'ai les bombes aussi quand je vais poster photos audio messages vidéos les lieux là où tu tapines tu fais la pute là où tes propres enfants font la pute ta deuxième fille Laetitia est tombée enceinte elle demande à son père de reconnaître son enfant sous l'ordre de la veuve joyeuse la veuve joyeuse dit à sa fille sa fille pas tombée enceinte d'un SDF d'un sans-papier elle appelle son père son père qui ne l'a pas reconnu elle dit à son père que l'enfant là tu dois le reconnaître parce que tu ne m'avais pas reconnu ce n'est pas la sorcellerie si ce n'est pas la sorcellerie c'est quoi mes chers frères et soeurs bienvenue dans la consommation nous ne devons pas laisser la veuve la veuve tu as tant montré ici sur facebook que tu étais le baoba tu étais unimisé contre tout donc contre vents et marées je vais te montrer que je suis bassard je vais te montrer que je suis un fils de l'eau et la forêt on ne me fait pas ça envers tu avais pris le devant tu as cru que tu avais gagné la course je t'ai dit que ma chérie le clash de facebook ce n'est pas la vitesse c'est la résistance bienvenue tu vas lire le avec moi et toutes les personnes qui ont vendu le piment avec toi et qui continuent de vendre le piment seront exposées par moi à la guerre comme à la guerre sans pitié je t'ai dit que jusqu'à ce que tu perdes ton appartement tu vas perdre cet appartement tu nous as dit ici ma tante et moi que nous dormons sur les ponts tu vas aller dormir sur les ponts en bing d'accord écoutez tous les jours vous aurez droit à un apéritif dans la consommation nous sommes les juristes de facebook mais moi je t'ai dit toi tes parents ta mère t'a régné à l'âge de 11-12 ans quand elle s'est mis avec la quand elle quand le papa de Mireille s'est mis avec ta maman il a dit à ta mère je te prends toi mais je ne prends pas tes bâtards parlant de toi et de ton frère je te prends toi mais je ne prends pas tes bâtards parce que la mère de la veuve donc c'est de grand-mère donc la mère la bordelle l'ambulance sexuelle émilienne la bordelle de la mère de la veuve elle était chassée du mariage elle allait faire le père de Mireille a pris la mère de la veuve joyeuse qu'on appelle ça aide moi à finir mon sac de riz comme c'était un homme en tenue il manquait les gens pour l'aider à finir son sac de riz c'est comme ça qu'il prend la bordelle de la mère de la veuve joyeuse parce que cette femme a aimé les écorces malgré ces écorces le monsieur a dit tes enfants doivent aller chez leur père elle ne connait donc pas le père c'est qui parce que la mère de la veuve ne connaissait pas le père de ses jumeaux elle ne connaissait pas la veuve elle est partie signer la paternité au nord quand vous entendez souvent que les gens lui cachent c'est là que tu as fait la pute au nord c'est parce qu'elle était allée signer la paternité au nord ça ramme jusqu'à ton dossier médical je vais sortir ça sur facebook on va savoir qui a quoi et qui fait quoi qui a qui je vais sortir jusqu'à ton dossier médical bal successu dès qu'elle écrit tu mets la tête de mort je bloque une fois qu'elle écrit mais seulement je bloque mais je dis que jusqu'à ton dossier médical je mets sur facebook tu as dit que tu voulais la guerre tu as dit que je vais te montrer maintenant tu pleures tu me demandes qu'il faut yesser que toi aussi pardon yes yes tu ne yesser pas je ne laisse pas la veuve je t'avais dit que tu prends le foufou tu fumes tu te drogues je ne me fume je ne fume pas je ne me drogue pas tu excites ta fille à rester dans ce foyer tout simplement parce que vous avez vu il y avait une période j'ai l'audio là ici là qu'on m'a envoyé il y a une période je vais d'abord détailler pour que vous comprenez puis je vais vous faire écouter l'audio où Alice était rentrée chez sa mère Alice était rentrée pourquoi parce que le mariage ne tenait plus le bien où on reste chez le Njomba ne tenait plus malgré que le gars est sans papier le gars c'est quelqu'un qui assume son sans papier le gars coucou Joséphine le Grand le gars a dit à Alice de rentrer Alice est rentrée chez sa mère à Surenne c'est comme cela que la veuve prépare donc faire venir les écoses du Cameroun donne à sa fille sa fille donc faire venir le gars chez la maman la maman avait déjà bien préparé mettre le remède dans ça les voices sont là dans mon téléphone je vais vous faire écouter ça je dis que j'ai comme ça la vague voice avec toi-même ta propre voix où tu parles tu confines comment tu as mis l'homme dans la calabasse et que Alice va seulement rester là-bas parce que tu es fatigué que sur Facebook on t'insulte que tes enfants te font honte mais c'est normal que tes enfants te font honte c'est normal que tes enfants te font honte parce que tu les as donné l'éducation de la bordéleri tu as copié cette éducation de ta mère donc là où c'est là le sens suit la veine si ma mère était une pute je serais une pute mais moi je t'ai dit que la différence entre toi et moi tu as dit ici à la veuve qu'il y a des gens tu as dit tu disais quoi yabé j'ai dit qu'il y a des gens qui m'ont contacté ils ont des bails qui m'ont donné sur toi si tu as les balles sans envoi tu n'as rien sur moi je dis bien que comme ça tu n'as rien tout ce que tu avais non c'était mon agression de 2020 parce que je suis quelqu'un d'humain je ne veux pas amener tout le monde dans cette dérive ma tante a fait la paix avec Flore si je poursuis ce dossier côté justice il y aura des dégâts et c'est parce que je suis humain que je me suis arrêté là parce que j'ai respecté papy de longchamp qui a pris la peine de t'appeler et te dit que la veuve tu sais qu'on a fait du mal voilà je bloque j'ai repéré propre elle va aller chez Bolingo tu sais que la veuve on a fait du mal à ce garçon ce garçon n'est plus en clash avec nous laissons-le tranquille dans son couloir tu as dit à papy que non je ne yesse pas je t'avais dit que je vais te faire pleurer le sang tu vas pleurer le fleurier tu vas lire voilà donc comment quand le gars vient manger chez la veuve la veuve va déjà préparer mettre le médicament de l'envoûtement pour envoûter le gars c'est comme ça que Alice donc réussit à rentrer encore avec son enfant chez le père soi-disant père parce que si on fait les tests d'ADN tu as confirmé ça que si on fait les tests d'ADN parce que tu es jalouse de ta propre fille parce que ta propre fille Alice c'était ta concubine on ne dit pas concubine on dit c'était quoi c'était ta coépouse ta propre fille était ta coépouse ton défunt mari n'a jamais accepté être avec toi jamais ton défunt mari fantasmait plutôt sur Alice ce que je vous dis c'est des balles réelles vérifiées voilà pourquoi son mari ne lui a rien laissé je dis bien rien aucun compte en banque pour un français rien même quand on dit que son mari était un clochard c'était un analiste c'était un nanana non c'est parce que trop de médicaments est-ce que vous vous connaissez même les blancs on vous a dit que le solan solam le toba s'il marche avec tous les watts ça ne marche pas avec tout le monde viens écouter bienvenue dans la consommation quatrième voice toujours en train de demander l'argent écoutez il manque le respire Jean parce qu'elle dit que je suis instable personne ne me peut sur facebook tu vas confirmer qui a ton dos tu vas confirmer qui a ta dose je suis coronavirus tu vas confirmer tu as la tontine au Cameroun tu n'as pas de quoi payer crévate tu as la tontine au Cameroun elle a la tontine au Cameroun elle n'a pas de quoi payer je t'ai dit tais toi dis moi combien tu as besoin et quand tu reviens tu ne viens même pas tu ne t'excuses même pas mais ça ça ne me suffit l'orgueil je sais que tu es comme ça parce que tu es une meuf franchement tu es tellement focalisée dans la haine que tu n'as même pas idée que ce que tu fais aux gens que ça peut les toucher que ça peut les faire du mal tu es inconsciente tu es quelqu'un d'inconscient parce que tu es profondément mauvaise et que tu as même déjà perdu tout sens enfin bref j'en perds les mots mais malgré tout ça je t'ai demandé tu avais besoin de combien mais comme c'est mon ex qui me fait les choses facilement via ordinateur je l'ai appelé là 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 je lui ai dit fais un Western Union au frère de Valérie au Cameroun 600 euros qui l'a fait j'ai le capture des camps qu'il m'a envoyé pour t'envoyer le numéro la veuve est du genre que quand elle te demande de l'argent un prêt elle ne rembourse jamais quand tu commences à lui demander rembourse mon argent elle prend la voix du chantage si tu me demandes mon argent je t'emmène sur Facebook si tu me demandes je t'emmène sur Facebook si tu essaies je vais venir te manquer du respect sur Facebook mes chers frères et sœurs est-ce qu'on peut procéder comme ça il y a qui dans ce monde qui n'a pas de dette tout le monde a les dettes dans ce monde n'est-ce pas quand quelqu'un t'appelle et que tu as sa dette que tu n'as pas tu dis au moins c'est la personne que ma personne tu décroches au moins c'est que ouais ma personne je n'ai pas mais je vais éponger la dette c'est ça qui m'a fait venir clasher parce que m'avait promis mes 150 euros il n'a pas donné j'ai dit que je viens sortir hein n'est-ce pas quand tu dois à quelqu'un tu viens tu dis à la personne que je vais venir donner tu donnes non mais la veuve alors elle dit que je ne donne niètre tu t'amuses je t'amène sur Facebook je te descends ta meilleure copine ta propre famille tu fais la même chose et tu oses moi et ma tante tu m'allais pas nous traiter de tu oses nous traiter de crevade mais écoutez donc qui est donc crevade ça c'est ta copine depuis une amitié depuis plus de 30 ans d'amitié ça c'est 30 ans d'amitié vous voyez que la fille en avait une masse c'est sorti jusqu'ici je t'avais dit que la veuve tu es très mal entourée dans ton périmètre là j'ai mes infiltrés ce côté vous tous les temps brakata de Facebook j'ai mes infiltrés chez vous je dis que ce côté voilà pourquoi quand je donne une information tu vas vérifier tu vas te rendre compte que c'est vrai hé ma foufou je vais mettre ton dossier médical je le mets sur Facebook tu vas aller boire le sucu d'or tu te pends le tout sinon on va connaître qui a quoi qui cache quoi tu envoies ta fille signer le gangan dans le mariage l'homme lui fait tous les misères tu dis à ta fille que non on a des amis le charme ça va tenir ma fille reste supporte le mariage la fille te dit qu'elle ne peut plus parce que le gars bastonne le gars est infidèle le gars ne respecte pas cette fille tu dis à la fille que pardon supporte il m'a promis qu'il va me faire faire les signes il va me rendre le ventre à Plakali ma fille tu dis à ce que tu envoies les voices à Alice tu dis à Alice que regarde comment je suis devenu les hommes ne me voient plus je peux encore me rélever il faut seulement supporter jusqu'à ce que ton gars puisse payer l'argent jusqu'à ce que tu as prévu aller faire l'opération en Tunisie vrai ou faux Bolingo tu as dit que tu partais faire l'opération en Tunisie non je vais mettre toute ta vie sur Facebook je dis bien que comme ça je ne vais rien louper je t'avais dit que quand si tu as l'occasion de m'abattre il faut m'abattre tu ne m'as pas abattu non tu n'as pas fait ça tu aurais dû le faire moi j'ai l'occasion de t'abattre je vais t'abattre en tant qu'un vrai maquisable à ça parce que moi je suis l'enfant du maquis je vais t'abattre donc tu veux aussi être aplakali yé mafo viens oh yé kenkam viens kenkam viens dans la consommation kenkam la beuve veut être aussi aplakali la beuve est complexée quand elle voit son corps elle est complexée quand elle te voit tous les jours tu tapes le tam-tam que aplaka 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 elle veut aussi être aplaka pour revenir au devant de la scène du commerce triangulaire de la prostitution ambulante oh mafo les gens revient ton aplaka dit oh mafo comme tu connais souvent qui est que maf 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 elle est plus tamaf aujourd'hui tu ne l'écris plus que maf 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 vous connaissez souvent comment elle criait souvent non qu'elle voulait souvent appeler qu'un camp maf 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 tu ne l'écris plus que maf maf mais là c'est devenu qu'un camp qu'un camp tu peux croire qu'un camp te dépasse tu entends non qu'un camp a le livret familial la beuve depuis qu'elle clasgit sur facebook elle vous a dit à montrer son livret familial jamais elle ne peut jamais vous montrer son livret familial parce qu'elle n'en avait pas elle n'en avait pas Clarisse tu as arraché ton premier blanc qui te fait venir en bain qui t'a fait rapatrier le père de Laetitia t'avait fait rapatrier il ne t'a pas épousé il n'a même pas reconnu ton enfant tu as trouvé le troisième blanc Florent des Grémont tu as fait tout et tout pour que l'homme là t'épouse t'a fait venir en bain bac bac faux caolo on va signaler ça à la préfecture Jacqueline Jo on va signaler ça à la préfecture tu es en train impeccable ou faux papiers et tu parles aux gens tu vas me traiter de beaux-aïeuse pour tant que ton métier est une beaux-aïeuse eh maveu 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 contacte moi je t'envoie mais maintenant c'est devenu un problème ça s'est passé je crois en vendredi ou en samedi tu as dit lundi j'étais dit je ne suis pas pressé tu as dit tu rendais ça samedi c'était vendredi tu as dit samedi sur sur mais le samedi tu n'as rien fait de toute façon ne t'inquiète pas on n'est pas pressé David n'est pas pressé je ne suis pas pressé et puis voilà tu m'as dit lundi lundi j'ai encore j'ai dit je ne suis pas pressé m'as dit non plus c'est baissé la consommation est baissée je suis dans le corps je serai avec mon fils donc on va se voir et puis voilà donc je t'ai laissé combien de jours pourtant tu étais censé me le rendre le lendemain mais je t'ai laissé samedi dimanche lundi m'a dit je t'ai laissé 5 jours et là tu commences à me parler chinois hein et genre tu peux même faire par rapport à quoi tu commences à me parler tu es ma soeur attends encore la soeur de qui c'est la soeur de qui tu penses que tu peux me j'ai besoin de de se flatterer à 2 bar 6 sous pour tu penses que ça fonctionne encore avec moi tu vois à quel point tu es ridicule hein tu vois à quel point tu es ridicule mais moi je t'ai dit toi tes parents ta mère t'a réuné à l'âge de 11-12 ans quand elle s'est mis avec la quand elle quand le papa de Mireille s'est mis avec ta maman il a dit à ta mère je te prends toi mais je ne prends pas tes bâtards parlant de toi et de ton frère ta mère a préféré son nouveau mari qui était ton beau-père elle les a abandonnés elle a préféré lui parce que ton père tu ne connais même pas ton père tu vois ce que tu avais fait les recherches de ton père ton père c'est un Aoussa et quand tu es arrivé même dans son bureau il a failli te il a voulu te violer dans son bureau parce que ton papa était quelqu'un qui sortait avec les petites filles et il a cru que toi tu faisais partie des petites filles avec qui il était sorti dans le enfin je ne sais même pas c'était à Yaoundé ou à Mawar ou au Cousserie peu importe toujours est-il que apparemment tu avais fini par le trouver et il a cru que tu faisais partie des petites minettes avec qui il sortait il a voulu te prendre dans son bureau viens parler si je mens parce que ce genre de truc ça ne s'invente pas ça ne s'invente pas et moi ce que je dis la façon dont je le dis je ne réfléchis pas avant de le dire quand quelque chose a existé il y a une façon qu'on le dit je ne réfléchis pas avant de dire ce que je dis il faut arrêter il faut arrêter avec tes conneries d'accord on va arrêter avec les conneries 5 minutes d'accord parce que moi maintenant tu as passé ton temps à mentir sur moi mais moi maintenant je vais rétablir la vérité sur toi d'accord parce que quand tu quittes ici pour aller au Cameroun tu n'as pas les papiers c'est comme ça que Laurent vient au Cameroun d'accord parce que tu es bloqué là-bas désolé et qu'il est obligé de t'épouser en espresso en hélico presto comme on dit il t'a épousé pour que tu puisses remonter mais c'est un mariage arrangé c'est pour ça quand il arrive ici tu n'avais pas arrêté de faire la pute un mari que tous les soins il te porte pour aller te déposer à Victor Hugo pour aller t'abiner dès que tu avais fini il venait te chercher pour te ramener à la maison et que tu te rappelles de ce que tu m'avais dit tu m'avais dit Eva ma propre fille ne veut pas que je reste à la maison quand il y a les soins où je reste à la maison elle me dit maman à quelle heure est-ce que tu vas sortir je pense qu'il se passe quelque chose entre ma fille et mon mari mais tous les soins ton mari te peinait il allait te déposer à Victor Hugo et ils étaient contents quand tu allais t'abiner en Suisse au moins tu les foutais la paix alors tu veux qu'on en parle un peu ou pas quand tu étais malade est-ce que tu étais là tu étais là tu n'étais pas là tu vendais ton piment en Suisse c'est les médecins qui t'appelaient ce sont tes filles qui essaient de s'occuper comme elles pouvaient tu n'es pas quitté avec ton amant ton amant de chez toi jusqu'à l'hôpital pour lui dire que regarde celui qui va rester avec nous après ta mort pendant que l'homme est malade mes chers frères et sœurs pendant que l'homme est malade la veuve arrive à l'hôpital elle ne s'occupe pas de l'homme qui lui a donné la vie pas il t'a fait venir en beng c'était donné la vie si tu étais resté au Cameroun tu serais comme les anciens prostitués qui vendent les bonbons et les chingoms devant les épaules il t'a donné la vie il t'a fait venir en France tu arrives à l'hôpital ton mari est en phase terminale tu lui dis carrément que regarde le gars qui va rester avec moi quand tu vas mourir si la femme là n'est pas un démon la femme là c'est qui raison pour laquelle quand elle me voit et m'en vit qu'elle voit Perpetu Maleba avec Anael Gagou elle a le boitre qu'elle voit qu'elle voit avec sa mère et son fils qui se bat qui travaille qui est intégré en France elle a mal parce qu'elle a raté à tous les fronts donc quand vous voyez cette femme vous qui dites souvent que non il faut laisser la veuve la veuve nous fait rigoler la veuve c'est pas quelqu'un de méchante quelqu'un qui n'est pas méchante peut se conduire comme ça même Perpetu Maleba qui est là au jour d'aujourd'hui épouse N'Gossa qu'on l'appelle demain après demain ton ex-mari monsieur N'Gossa ne se sent pas bien elle va prendre la voiture direction le cheveu du lit du gars que ouais ne serait-ce que pour le temps qu'on a passé ensemble mais tu as quoi tu as quel problème mais tu arrives tu le nagues avec un show et comme Dieu sait faire ces choses même le gars n'est pas resté avec toi le gars t'a abandonné parce que tu avais miroité à ce gars là quand mon mari va mourir il a beaucoup de biens je vais rester avec les biens pourtant ton mari n'avait pas de biens les seules choses qu'il a pu laisser c'était à tes enfants il n'a rien laissé à ton nom il a tout laissé à ces deux enfants là parce qu'il baisait Alice Alice c'était sa femme titulaire par reconnaissance pour Alice il a introduit Laetitia dedans si je manque viens dire le contraire quand tu viens ici sur Facebook tu tapes la main sur la poitrine ma yimki ma yimki tu n'as pas honte tu n'as pas honte la veuve viens nous dire ta vie viens nous montrer ton livret familial viens nous présenter ta vie tu n'es rien tu n'as rien ce que je suis en train de faire jouer là ce n'est même pas encore les un cas de ce qui est dans mon téléphone ce n'est pas les un cas et je ne vais pas faire jouer toi ton rythme non je ne danse pas ton rythme tu as dit ici sur Facebook pendant qu'elle pleurait ma mère que non yimki n'a pas perdu sa mère ce n'est pas sa mère qui est morte il ment moi je vais venir mentir sur le décès de ma mère moi je vais venir jouer avec le deuil on t'a dit que je suis sur Facebook venir me faire voir comme toi tu m'as insulté pendant que je pleurais je priais les doigts je priais le Seigneur je disais sur mon Seigneur que non quand je vais me sentir bien je vais faire ta fête maintenant je me sens bien et je t'ai dit tant que ta bordelle sorossière et millième de mère ne meurt pas je ne te laisse pas tu dois sentir même si ta bordelle de mère meurt ça ne peut rien te dire parce que même ta mère tu n'aimes pas tu n'as jamais aimé ta mère tu as considéré ta mère comme une rivale tout ce que tu fais là c'est le boirard c'est le feu de paille quand tu vois les deux stars de Facebook un gros c'est quelqu'un qui prend soin de leur mère tu as envie tu es une envieuse je vais te traiter propre la veuve je vais te toucher là où tu sens mal avec les voices à l'appui les preuves tangibles pas le mensonge parce que sur nous tu as toujours menti mais sur toi nous allons moi je ne vais pas mentir peut-être Flo elle va faire son cinéma mais moi j'ai les preuves tangibles pour toi tu assèles Clarisse ton ex-belle-sœur par rapport à quoi tu l'assèles pourquoi tu ne peux pas laisser ton ex-belle-sœur dans son foyer je vais activer ce dossier parce qu'elle aussi m'a contacté elle m'a dit pourquoi est-ce que Laetitia assèle son mari qui est son soi disant et que si on entre même dans les normes en faisant le test d'ADN Laetitia n'est jamais l'enfant de ce monsieur dont je préfère taire le nom si vous voyez la veuve prendre la veuve d'abord être très malade c'est une femme maladive si je te manque va faire l'opération on voit ta sortie de cette opération si ça va marcher va faire l'opération on voit va te faire on ouvre le ventre on voit si le ventre là va se refermer si le médecin réussit à coudre le ventre ça se referme on change mon nom va faire je vais poster tout je vais te nuire je t'ai dit que moi je suis nuisible je vais te nuire propre tu as dit que tu voulais faire ça non faisons faisons tu as tant que tu rassais les gens ici sur Facebook quand je t'ai fait sauf juste à ce que tu dis que je t'ai fait connaître l'abbé Samé tu m'as fait connaître même à tant que ton père tu m'as allé la chancelier ne peut pas dire que mon neveu est venu sur Facebook et qu'elle a fait connaître tout le monde connaît mon entrée sur Facebook il n'y a personne qui ne connaît pas mon entrée quand je parle je suis fier parce que je dis que mon père s'appelle monsieur Samé ma mère s'appelle Rebecca le nom de ton père c'est qui tu allais chercher ton père ton père t'a attrapé au bureau pour te violer ça tu es incapable de le dire donc ça fait que tous ces séquelles s'ajoutent dans ta tête les locataires de ton cerveau se baladent à gauche et à droite là je suis très fatigué mes chers frères et sœurs mes chers amours de la consommation il faut que nous dormons un peu demain n'est pas loin prenez la consommation avec modération prenez votre mal en patience on a tout notre temps pour faire le lavage à sec sans amidon bolingo tu vas lire le donc si ce je vais garder ma consommation voilà vous savez nous les touristes quand on parle à l'anniversaire on prend on met dans le plastique ça c'est ma consommation je mets dans le plastique restons concentrés la veuve ne peut pas nous échapper qu'un camp d'autre tranquille je vais faire danser bolingo assaut final en continu tu vas danser le tchatchamé ring voyez-moi il y avait sa mère tu avais dit non tu es parti contacter les gens pour me faire du mal tu as cru que je devais perdre une année je n'ai pas perdu une année tu manges sur facebook que tes filles ont le baccalauréat la veuve sur la tombe de mon j'ai été coupé parce que je prenais un appel c'était très important cet appel je ne pourrais pas citer mes responsables vous êtes parti oh la consommation venez 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 je demande que oh vous êtes bienvenue dans la consommation les théoristes de facebook quand on est dans la consommation on est discipliné restez discipliné dans la consommation revenez ici vous partez où on vous a dit qu'il y a une autre consommation sur facebook mais attend un peu mais les gens vous ne voulez pas la consommation moi en tant que l'ambassadeur de la consommation je viens vous livrer la consommation et vous dites que vous consommez ça avec modération vous partez ouf venez écouter la consommation oh j'ai reçu un appel c'était mes encadreurs c'était par rapport au vaccin donc en fait il me je leur ai demandé voilà c'est bon j'ai reçu vous partez ouf hein si vous partez encore j'arrête je vais vous licencier vous partez encore je vous licencie de la consommation mais on est discipliné dans la consommation oh vous voulez que je continue avec les voices et malgré tout ça tu t'attendais qu'il allait te laisser quelque chose bon il a laissé à ses deux à les deux petites filles va savoir pourquoi suivez mon rire la veuve est l'un et l'autre sale cul sale cul je t'emmerde je t'emmerde je t'emmerde de toi et toute ta race qui va avec d'accord tu es une veuve vendue tu vends les missoungas les missoungas que tu as piétiné avec les pieds t'amor vraiment de Dieu les missoungas que tu as piétiné avec les pieds il y a les mousses qui ont pondu les oeufs dessus les asticots jusqu'à dans la chambre jusqu'à dans la chambre et tu fais wassa 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 tu dis que tu t'en fous c'est wassa wassa quand je vais épicer ça est-ce qu'ils vont nous reconnaître est-ce qu'ils vont savoir que ça a dormi ça a dormi par terre vraiment voilà ce que tu vends aux gens sorcière la veuve sorcière et ta propre sorcière le problème c'est qu'elle est trop petite au fait elle est petite parce que ça va Sylvie t'es pute n'est-ce pas tu as dit que tu vas aller mailler chez la veuve voilà dans la confidence voilà dans quelque chose de confidentialité dans la consommation il y a aussi la confidentialité hein t'es héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé Si tu vends les misungas, tu fais consommer les gens le poison. La personne qui parle là, c'est une personne qui a été avec la veuve. Elle est partie chez la veuve. Elle est restée pendant deux jours. La veuve a payé les misungas. Elle a laissé au sol les mouches. Vous connaissez, moi, je n'aime pas manger des trucs de la route. J'ai un défaut, je ne sais pas. Parce que je me dis, non, je n'aime pas trop. Tu vois les trucs quand les gens marchent la route. Je ne sais pas comment c'est préparé, comment c'est été fait. Et quand les gens lui disent, elle se fâche. Mais ça se voit qu'elle est sale. Solange, ça se voit qu'elle est sale. Je ne dis pas pour venir dénigrer le commerce de la veuve. Moi-même, je voulais faire la talapou de son commerce. Ce qui m'avait refroidi, c'est quand j'avais regardé les pieds de la veuve joyeuse. Maman, j'ai vu les chaussettes sur ses pieds. Je suis resté, ça m'a fait vomir. Chaque fois que je regarde la photo, quand j'ai seulement envie de vomir. Donc, quand elle m'a appelé, elle m'a dit, mon fils, fais-moi les vidéos. Essaye de me faire la talapou par rapport à ci et ça. Je suis resté, j'ai dit, mais non, je ne peux pas. Je ne veux pas exciter les gens à aller manger là-bas chez elle. Franchement, Ducamé, je te tire un coup de chapeau. Que ce soit les Tekoma, Mougou et autres, je vous tire un coup de chapeau généreuse. Non, franchement, je félicite les personnes qui mangent chez la veuve. Parce que quand tu regardes la veuve, moi, j'ai un truc. Tu regardes les pieds. Tu te poses la question, comment est-ce qu'elle a fait pour arriver jusqu'à ce niveau ? Si vous voulez les appels, je peux prendre un. Tu lances l'appel, là, il décroche, chère Caroline. Apparemment, tu as lancé l'appel sans le savoir. Ceux qui veulent intervenir, même en direct, c'est lancer. Vous lancez l'appel en direct, vous intervenez. C'est dans la consommation. On doit tous se dire dans la consommation. Fais-vous maintenant, accepte les appels vidéo. Donc, si tu veux, tu appelles vidéo. Hein ? On t'écoute. Tu donnes ton point de vue. On doit traiter le faux coq de ma foufou propre. Tu ne peux pas venir par là, Flore. Quand je t'ai dit la dernière fois, le mois passé, il y a de cela deux mois, je t'ai dit, la veuve, fais venir ta mère en France. Bon, prenez le numéro, plus 237, 697, 96, 91, 11, 96, plus 237, 697, 96, 91, 96. On va mettre un numéro de téléphone pour que vous interveniez. Parce qu'il le faut. Non, 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 non. Dans cette consommation, nous devons nous entraider. Si tu as beaucoup de japap, beaucoup de colis que tu as pu prendre, tu dois aussi déposer dans cette consommation. Voilà. J'épingle le numéro. Voilà. Plus 237. 697, 96, 91, 96. C'est mon numéro du Cameroun que j'ai toujours conservé. Voilà. Donc, que la veuve arrête de mentir, les gens. La veuve n'a jamais été honnête. La veuve est très malhonnête. Comment les gens peuvent manger une nourriture ? Quand tu fais dans les darés alimentaires, la veuve, mais tu ne dois pas mettre ça n'importe où. Tu prends la viande, tu déposes les musungas au sol, les trucs aussi délicats. Tu les déposes au sol. Tu dis carrément que, ah, mon j'en laisse. Quand je vais bien assisoler, ça ne saurait pas que les mouches sont montées dessus, que ça a passé toute la nuit là, au sol. Mais vous ne voyez pas que cette femme là, quand vous voyez même là, vous ne voyez pas que dans sa tête là, ça ne va pas. Vous ne voyez pas que dans sa tête, sa tête ne tient pas. Je t'ai dit que j'ai comme ça la veuve. Tes confessions également sont là. Pour l'heure, je vais d'abord jouer les audios, un sens. Je vais venir avec les tiens. Tu vas apprécier. Comment tu croupis dans tous les bois-appes, tous les messengers, tu demandes de l'argent. C'est comme ça qu'elle fait. Je regarde si je suis connecté. Vous pouvez appeler, ceux qui veulent appeler. Tu croupis partout. Les messengers, les whatsapp des gens, tu les demandes d'argent. Tu les demandes d'argent. Tu n'es pas fatigué de demander d'argent aux gens. Moi, je peux me permettre de demander d'argent parce que je suis un étudiant. Même comme j'ai terminé, que je suis en stage, je peux me permettre de faire. Mais toi, tu es en France. Tous les jours, tu nous montres, je suis à Suregne. Je suis à Suregne. Je suis à Suregne. Voilà ma maison. Ton mari meurt. Bollingo, tu es incapable de prendre soin de ton mari qui est en train d'agoniser. Tu dis carrément à ces derniers que tu vas voir ce que je vais te faire. Il faut arrêter. Il faut arrêter avec les conneries. D'accord ? On va arrêter avec les conneries 5 minutes. Oui. D'accord ? Parce que moi, maintenant... Maman. Bienvenue dans la consommation. Le goût of chat. Bienvenue. C'est bon à moi. Oui. Merci. Merci. Je suis malade, mais je vous avais dit que vous ne m'avez pas cru. Qu'est-ce que j'avais dit ? Mon neveu et moi, on s'est moqués de nous qu'on dormait sous le con. Que nous sommes les mendiants de la toile. Donc, comme ça, il y a les plus grosses mendiantes. Oui. Donc, comme ça, il y a les plus grosses mendiantes. Je vous avais dit ici que la femme du président Raymond Tchendang, sa mère était partie en mariage avec ses enfants. Vous ne m'avez pas cru, non ? C'est moi qui parlais, la dédame ? Non. Ton FBI ? Est-ce que je connais ton FBI ? Jamais. Tu ne peux même pas connaître. Voilà ça qui vient, non ? Oui. Je vous avais dit... Vous avez refusé de me croire. Vous avez dit que non, la non-événementielle, elle est comme ça. Je vous avais dit que c'est la plus haineuse de mes chantes femmes. J'avais fait un direct aussi et j'ai dit qu'elle a pardonné ce monsieur qui a été malade et partait tapiner. Bien sûr. On a opéré le monsieur à la gorge. Il avait eu le cancer de la gorge, là. Oui. C'est ses pancréas. On s'appelait ça ou c'était la pancréas ou c'était quoi là-haut ? Il avait un blouson noir toujours qu'il portait. Maman, elle tirait le truc là partout, 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 partout. Le pauvre. J'avais dit ça ici. Vous ne m'avez pas cru, oh. Vous ne m'avez pas cru. Voilà ça. Sa propre copine d'enfance qui est en train de sortir les balles. Je connais les chants, je disais, celles qui sont les balles, elles ne mentent pas, elles connaissent. Elles connaissent la non-événementielle comme son ventre. Yes. Elle m'a tout envoyé. Là, tout est là. Là, tout est là qu'on partait la déposer, là. C'est vrai. C'est là-bas qu'elle partait faire le mambe. Donc quand tu vois elle connaît toute la zone des Champs-Elysées parce qu'elle a marché à pied. Tu vois, elle est rassée, rassée comme ça. Elle a marché dans tous les Champs-Elysées parce que c'est là-bas qui est parti chez les clients. Yes. Donc comme ça, elle voulait aussi être à placard. À placard debout. Papa. Elle veut aller le faire le ventre. Elle va sauf que porter la robe rouge. Elle va porter la robe rouge et la robe violet. Oui. Elle a comme ça la vie d'auventure. Maman. T'attends qu'elle est belle aujourd'hui, demain et après-demain. Il n'y a pas son deux et tu le discutes avec personne. Avec personne, c'est ça qui est ça. Yes. J'ai le ventre à placard. À placard, à placard, t'es tapé. Donc, il y a un endroit qu'il faut que tu nous fasses encore bien écouté. Maman. C'est ça qui m'intéresse. Là, elle dit que l'enfant doit faire quoi? Il doit rester en maraise parce qu'elle veut le faire. Et Adam, est-ce qu'on peut faire ça à son enfant? Je te dis que c'est ça quand je vais faire écouter les autres. vous avez dit que vous avez l'amour pour vos enfants. Et Adam, est-ce qu'on peut faire ça à son enfant qu'on a gardé neuf mois? Ne fais pas tout écouter aujourd'hui, pardon. Non, 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 c'est dur. Non, ne donne pas tout dans la consommation. La consommation est modérée. A consommer avec modération. Voilà, c'est ça. Oui. Comment quelqu'un peut faire ça à son propre enfant? Eh Seigneur. Et tu as dit quelque chose tout à l'heure. quand on dit qu'on a été marié à un français, on a ce qu'on appelle le livret de famille. Bien sûr. Tu as compris? Voilà, j'ai le livret de famille. Même si je divorce, aujourd'hui, j'ai mon livret de famille. C'est pour moi. Bien sûr. Tu as compris? Eh oui. Voilà, c'est ça qui est ça. Mon fils, mon fils, tu te ratons à parler, je ne sais pas quand, je te dis que moi, les bagarres, je peux parler qu'on a dit de la galerie. Je n'ai plus l'âge là. Je sais, c'est fini. Voilà, c'est fini les bagarres. Flore et moi, c'est balata. Oui, la paix d'un anon, elle va crever seulement. Elle creuve. Je vous ai dit que son père, c'est un pygmé. Je n'aime pas un wadjo. Elle partait vendre de piment là-bas. Son père, c'est un pygmé. Oui. Comment ? Donc, elle vous dit OK. Elle va rester dans le clash et elle va nous clasher seulement. Propre. Tu n'as rien, je te dénigre. Je te dénigre. Mon neveu, dénigre moi cette chose-là. Je suis en route pour le dénigrement. Voilà, dénigre. Confiance. Et je ne gère plus là-bas. Oui, tata, ne gère plus. Ne gère plus. Je prends le dossier. Voilà, c'est ce qui m'énerve avec les gens-ci. Ne partagez pas. Parce qu'il faut qu'elle écoute ça. Voilà. Il faut qu'elle écoute ça. Il faut l'envoyer ça dans son mur. Envoyer ça dans son mur, pardon. Envoyer ça là-bas. C'est ça que... Fais-nous écouter les voix selon vous. D'accord, tata, j'envoie. En replay. Il se planquait pas bien dans sa relation avec le père de son enfant. Mais toi, tu t'emballes les couilles. Tout ce qui t'intéresse c'est le diable. Ce que non reste. Écoutons. Florma faut bienvenue dans la consommation. Donc tu fais cette affaire rester dans une relation parce que ton beau-fils va te payer les soins. Oh mon Dieu, quelle pitié-assion. Et l'âme azoute. Sale cul. Écoutons la consommation. Soyons concentrés. Il faut arrêter. Il faut arrêter avec tes conneries. D'accord ? On va arrêter avec les conneries cinq minutes. D'accord ? Parce que moi, maintenant, tu as passé ton temps à mentir sur moi. Mais moi, maintenant, je vais rétablir la vérité sur toi. D'accord ? Parce que quand tu quittes ici pour aller au Cameroun, tu n'as pas les papiers. C'est comme ça que Laurent vient au Cameroun. D'accord ? Parce que tu es bloqué là-bas. Et qu'il est obligé de t'épouser en espresso, en hélico presto, comme on dit. Il t'a épousé pour que tu puisses remonter. Mais c'est un mariage arrangé. C'est pour ça quand il arrive ici, tu n'avais pas arrêté de faire la pute. un mari que tous les soirs te porte pour aller te déposer à Victor Hugo pour aller t'appiner. Dès que tu avais fini, il venait te chercher pour te ramener à la maison. Et que tu te rappelles de ce que tu m'avais dit. Tu m'avais dit, Eva, ma propre fille ne veut pas que je reste à la maison. Quand il y a les soirs où je reste à la maison, elle me dit, maman, à quelle heure est-ce que tu vas sortir ? Je pense qu'il se passe quelque chose entre ma fille et mon mari. Mais tous les soirs, ton mari te prenait d'aller te déposer à Victor Hugo. Et ils étaient contents quand tu allais tapiner en Suisse. Au moins, tu les foutais la paix. Alors, tu veux qu'on en parle un peu ou pas ? Quand il était malade, est-ce que tu étais là ? Tu étais là ? Tu n'étais pas là ? Tu vendais ton piment en Suisse ? C'est les médecins qui t'appelaient ? Ce sont tes filles qui essaient de s'occuper comme elles pouvaient ? Tu n'es pas quitté avec ton amant, ton amant, de chez toi jusqu'à l'hôpital pour lui dire que regarde celui qui va rester avec nous après ta mort ? Et malgré tout ça, tu t'attendais qu'il allait te laisser quelque chose ? Bon, il a laissé à ses deux à les deux petites filles. Va savoir pourquoi ? Ha, ha, ha ! Je te ramène à la maison. Je reste à la maison et elle me dit maman, à quelle heure est-ce que tu vas sortir ? Je pense qu'il se passe quelque chose entre ma fille et mon mari. Mais tous les soirs, ton mari te prenait d'aller te déposer à Victor Hugo et ils étaient contents quand tu allais tapiner en Suisse. Au moins, tu les foutais la paix. Alors, tu veux qu'on en parle un peu ou pas ? Hein ? Quand il était malade, est-ce que tu étais là ? Tu étais là ? Tu n'étais pas là ? Bordel un jour, Bordel toujours. C'est les médecins qui t'appelaient. Ce sont tes filles qui essaient de s'occuper comme elles pouvaient. Hein ? Hein ? Tu n'es pas quitté avec ton amant ? Ton amant de chez toi jusqu'à l'hôpital ? Ton mari est malade. Tu parles à l'hôpital avec ton amant pour dire à ton mari que tu vas mourir. Voilà celui qui va rester me piné. Écoutez, une est mort au 200 000 ima. Pour lui dire que regarde celui qui va rester avec moi après ta mort, et malgré tout ça tu t'attendais qu'il allait te laisser quelque chose ? Bon, il a laissé à ses deux, à les deux petites filles. Allô, je ne peux pas laisser. Tu veux mourir ? Je ne peux pas. Je ne peux pas laisser. Ta fille se plaigne qu'elle n'est pas bien dans sa relation avec le mari d'enfant. Alice se plaigne. Mais toi, tu t'en bats les couilles. Tout ce qui t'intéressait c'est de dire à ta fille que non, reste. Reste encore avec lui. Tu sais qu'il m'a promis de me payer les soeurs. Tu sais qu'il a promis de me payer les soeurs. Elle veut ressembler à ma, elle veut être à Plakadi. Elle veut ressembler à ma veuve, ma veuve, ma veuve, ma veuve, ma veuve, ma veuve, ma veuve. Parce que ton beau-fils va te payer les soeurs. Oh mon Dieu, quelle pitié-assion et la veuve. Pitié-assion, pour on a. Pitié-assion, pour on a. Écoutons. La veuve est la veuve, sale cul, sale cul, je t'emmerde. Je t'emmerde. Je t'emmerde de toi et toute ta race qui va avec. D'accord ? Tu es une fleuve vendue. Tu vends les me souleurs aux gens, les me souleurs que tu as piété. J'ai dit que ma veuve, ma veuve. On ne peut pas laisser ça. Ça doit être assaut final en continu. Ma veuve, ma veuve, ma veuve, ma veuve. Elle ne se rappelle plus qu'elle parlait de ma veuve. C'est ma veuve, ma veuve, ma veuve, ma veuve. Ma veuve, c'était le grillon, le grillon des abeilles, papa. À ce temps, il fut un temps où la veuve, Warios, était le grillon des abeilles. Elle cria tous les jours le nom de Kinkab. Ma veuve, 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 ma vie est mort. Ma vie est mort. Il y avait, il y avait, il y avait, il y avait. Tu n'y es pas. N'est-ce pas, je t'ai yessé. Ma veuve, ma veuve, ma veuve, ma veuve, ma veuve, ma veuve. On est comme tu connais. Tu as fait la couragme, ma vie, tu as fait la couragme. Tu t'es chorissée de la gloire. Ma bébé, moi y'a ce que j'ai fait pour m'aider. Ouais, tu es de la choriste et de l'ambiance chez les abeilles. Ma bébé, matin et midi soir, je ne respirais plus. Ma bébé, ma bébé, ma bébé. Aujourd'hui, j'essaie d'accomplir ça. J'essaie d'accomplir ça. J'essaie d'accomplir ça. Je suis de ta femme aujourd'hui. Ma bébé, ma bébé, ma bébé. Ma bébé, ma bébé. maman la couronne de ça la couronne de dieu mais souvent que tu as piété avec les pieds il y a les mouches qui ont pété dessus ça c'est quoi jusqu'à jusqu'à dans la chambre et tu fais quoi ça quoi ça et ne prend pas le temps de reparler maman pourtant quand je vois souvent quand maman faut prépare ici là maman faut prendre le temps dans la cuisine souvent jusqu'à parfois il reste si j'étais son enfant maman mieux j'ai pas moi manger moi au caisse au mcdo quelqu'un prend souvent le temps pour préparer jusqu'à oh yeah maman donc même la veuve tu ne prends pas le temps pour préparer maman tu fais wasa wasa tu laisses la viande pourri au sol tu prépares tu mets les épices tu assaisonne tu donnes aux gens que manger vous même aussi qu'ils avaient marié à nous tu les chapeaux vous avez le coeur est-ce qu'ils vont savoir que ça a dormi ça a dormi pas à terre vraiment voilà ce que tu vends aux gens sorcière aveuve sorcière et ta propre sorcière le problème c'est qu'elle est trop petite au fait elle est petite parce que ça n'a aucun effet dans la sorcière tu ne peux pas quand quand le papa de mireille s'est mis avec ta maman il a dit à ta mère je te prends toi et je ne prends pas tes battades parlant de toi et de ton frère ta mère a préféré son nouveau mari qui était ton beau-père elle a préféré lui parce que ton père tu ne connais même pas ton père tu vas dire que tu avais fait les recherches de ton père ton père c'est un aoussa et quand tu es arrivé même dans son bureau il a faillité il a voulu te violer dans son bureau parce que ton papa était quelqu'un qui sortait avec les petites filles et il a cru que toi tu faisais partie des petites filles avec qui il était sorti dans le enfin je ne sais même pas c'était à yaoundé ou dans on devait à marwa ou en pousserie peu importe toujours est-il que apparemment tu avais fini par le trouver et il a cru que tu faisais partie des petits minettes avec qui il sortait il a voulu te prendre dans son bureau viens parler si je mens parce que ce genre de truc ça ne s'invente pas ça ne s'invente pas et moi ce que je dis la façon dont je le dis je ne sais réfléchis pas avant de le dire quand quelque chose a existé il ya une façon qu'on le dit je ne réfléchis pas avant de dire ce que je dis on va se voir et puis voilà donc je t'ai laissé combien de jours pourtant si tu étais censé me le rendre le lendemain mais je t'ai laissé samedi dimanche lundi mardi mercredi je t'ai laissé cinq jours remets l'agent là la veuve remets l'agent valérie voilà écouté les voix se continue dans ce qui veut dire que je t'ai pardonné ça fait déjà je ne sais pas il ya plus la énième fois encore une fois de plus mais ce qui est droit c'est que tu m'as viré c'est toi il n'y a pas quelque temps et plus jamais je suis j'ai débarqué chez toi mais là il ya quelques jours à quatre heures du matin tu déboules là où je suis et tu viens avec un gros dossier un problème encore comme quoi tu es à la tontine au cameroun tu n'as pas de quoi payer tu n'as pas de quoi tu n'as pas les sous pour envoyer au cameroun encore une fois de plus je t'ai dit toi dis moi combien tu as besoin et quand tu reviens tu viens même pas tu ne t'excuses même pas mais ça c'est ça ça ne me surprend pas je sais que tu es comme ça parce que tu es une meuf franchement tu es tellement focalisé dans la haine que tu ne tu n'as même pas idée que ce que tu fais aux gens que ça peut les toucher que ça peut les faire du mal que ça peut que 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 ça peut non tu n'as tu n'es tu n'es tu es inconsciente au fait tu es quelqu'un d'inconscient parce que tu es profondément mauvaise et que tu as même déjà perdu tout tout sens de deux enfin bref les gens perdent les mots fait mais malgré tout ça je t'ai demandé tu avais besoin combien mais comme c'est mon ex qui me fait les choses facilement apparemment via ordinateur je l'ai appelé la 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 je vais dire faire en western union on fait de valérie au cameroun 600 euros qui l'a fait j'ai j'ai le captur d'écran qui m'a envoyé pour pas seulement compresseur ça traite tout le monde sur facebook de crevade il ya un fila qu'on appelle c'était jacqueline damé ou c'était jacqueline qui l'a qui a donné la veuve 4000 euros dior quelqu'un ne te connaît pas elle te donne 4000 euros que relève ton commerce parce que tu lui as fait ou c'est quoi 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 tu vis et a fait ou c'est quoi 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 tu as tu as demandé l'argent n'a pas donné tu viens sur facebook l'insulter quelqu'un qui t'a soutenu quand tu étais plus marquant quand tu étais mal au plus bas échelle cette dame tu as soutenu ça ne t'a pas empêché de l'amener sur facebook voilà kathérine damé insulté la femme là j'ai dit que je suis resté comme ça j'ai eu la chair de poule sur moi mes chers frères et sœurs on peut faire ça ashley kathérine damé on peut faire ça mes chers frères et sœurs quelqu'un qui t'a soutenu quelqu'un qui t'a tendu la même quand tout le monde t'insulté tout le monde tourner le dos mais tu t'assises sur facebook tu as insulté la fille insulté son mari insulté ses entrailles insulté sa vie pensant que la tienne est propre elle au moins se connaît son père tu ne connais pas ton père tu peux entrer en clash avec flore de lille atteint un peu la veuve tu peux entrer en clash avec un cam mais tu ne peux pas on va dire tout ce qu'on peut dire flore est un enfant exemplaire parce que prendre sa mère fait venir sa mère en france soigner sa maman prendre soin de sa mère comme sa mère avait pris soin d'elle quand elle était bébé ce n'est pas donner à n'importe qui si nous nos parents étaient en vie nous serons fiers de le faire mais dieu a permis qu'ils partent se reposer faire aussi venir ta mère en france tu as insulté marie josé magrame ici là comment épine avec ouamse tu ne te rappelles pas pourtant c'est un mensonge mais nous ce qu'on te demande de faire c'est que fais venir ta mère en france tu t'occupes aussi de ta mère comme le 9 et le 10 s'occupent de leur maman ça te dépasse parce que tu ne peux pas tu vas les bergers ouf ta mère va habiter ouf tu manques partout oh ma mère ma mère si je ne peux pas faire venir mes enfants vont faire venir ma mère pourtant c'est faux alice ne peut pas faire venir ta mère parce que alice n'est pas dans une situation régulière même le fils de quelqu'un peut faire dit que grand mère vient ici chez moi à l'île tu te reposes il a un appartement il a une maison c'est un enfant qui se bat ça montre à quel point sa mère lui a donné une éducation qu'elle est mon fils ben à nos vides givale comme ben ne donne pas le lait lève toi va travailler tu es la championne position gens que lève toi va travailler même moi même bolingo je me lève je walk la pute ce n'est pas un travail tous tes collègues ont pris la retraite dans la pute manière tu attends quoi pour prendre la retraite dans le piment tu demandes à ta fille de supporter le mariage parce que tu attends que ton ex beau fils qui n'aime même pas le père des namengwe te paye la placalie te paye les cinq débous débous tu as honte de ton corps tu es complexé de ton corps mais pourquoi tu ne devrais pas tu ne devrais pas être complexé de ton corps assume tes rondes qui t'a envoyé boire je vais poster jusqu'au livre donc jusqu'au dossier médical je mets ça sur la toile jusqu'à ton dossier médical je dépose sur la toile je n'ai pas pitié de toi parce que tu n'as pas pitié de nous surtout de moi tu m'as déclaré la guerre tu déclaré la guerre ton fils de 28 ans je vais donc te montrer que quand la mère ne veut pas se respecter l'enfant ramène la mère au respect tu vas me respecter sur facebook pour l'heure j'ai 20 voix confidentielle sur toi et j'ai tes audios également qu'on m'a envoyé tes voix sont également là avec des balles réelles je vais mettre ça sur facebook tu étais champion d'insulter les gens qu'ils ont les quatre lettres non tu as insulter ma grande sère pamela anglais ici là non tu n'as pas insulter qui ici là sur facebook je vais mettre ta part avec ton oncle tout le monde connaît ton nom hein je vais mettre ta part propre oui oui quelqu'un qui te connaît bien ce qui est ce qui est bon c'est que c'est la personne qui te connaît là où tu parlais demander de l'aide tu n'as pas honte tu n'as pas honte tu as quand je te dis que la veuve tu as raté ta vie en france ce n'est pas un mensonge tu sais qu'au fond de toi que c'est vrai voilà pourquoi quand tu te lèves tu insultes flore parce que tu vois que flore a réussi sa vie tu viens jouer ça comme si non j'ai dit que pas de paix la paix avec nous ça pas de paix flore pourtant ça te fait mal parce que quand tu regardes ces deux filles tu sens qu'elles ont réussi leur vie tu n'as pas réussi ta vie ta mère était mariée avec le père de Mireille non pourquoi ta mère se retrouve à 100 millimètres prochaine consommation je vais dire pourquoi est ce qu'elle se retrouve à 100 millimètres tu vas aller chercher ton village au Cameroun la veuve tu es sûr que tu arrives à 100 millimètres on fait la tradition sur toi ça va t'attraper tu es sûr que tu es ressorti sante de 100 millimètres tu es sûr que si on fait la tradition à 100 millimètres tu as le sang des écans de 100 millimètres tu n'as pas ce sang va chercher tes origines demande à tes bâtards des filles d'aller chercher leurs origines hein ton mari a le cancer ton mari même tous les jours vous dit c'est là que je suis assuré voilà la tombe de mon mari voilà le cimetière là-bas la tombe de mon mari elle vous montre toujours ça du doigt la tombe de mon mari est là-bas comme ça là c'est faux je vous dis que c'est faux elle avait même pas l'argent pour payer le caveau quand on dit que le caveau parce qu'en bain on paie la tombe la place là où tu dors le don ta dernière demeure tu payes elle n'avait pas les dents pour payer elle a brûlé le corps de son mari avec le chalumeau si je manque Bollingo vient dire ici sur facebook Yabesame 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 Jamais tu as brûlé le cadavre de ton mari avec le chalumeau tu as l'humé fou tu as brûlé n'est-ce pas quand tu brûles le corps on vous donne ce qu'on appelle que les huttes non où tu mets les cendres à l'intérieur n'est-ce pas mes chers frères et sœurs les cendres de ton mari sont ouf elle n'essaie pas là où elle a mis les cendres de son mari là où elle est là non elle ne sait pas donc ça t'était passé qu'elle ne sait pas là où elle a mis les cendres de son mari le monsieur qui t'a donné la vie si tu étais en France au Cameroun la veuve tu devais être à Zépaule en train de vendre les avocats les fruits, les papayes, les bananes avec les cigarettes parce que tu es là en France tu n'es pas différente des vieux prostitués qui se sont maintenant reconvertis en proxénètes qui sont à quoi ? à bon endroit, tu es de l'inote tu n'es pas différente des l'ins il n'y a pas de différence entre toi et elle tu ne dépasses pas à rien je dis bien qu'à rien tu es endetté jusqu'au coup donc tu es surendetté en France je t'ai dit que la France t'a dépassé même l'ampoule rouge que tu tapes la main je vais verser le dossier de l'ampoule rouge là ici sur Facebook tu n'as rien tu n'as plus rien fait de ta vie ta vie c'est la misère et la misère totale donc tout ce qui est dans ta vie c'est l'échec parce que tu es l'enfant de la malchance tu es l'enfant de la honte tu es l'enfant de la perdition tu es le malheur qu'on dit que le malheur de l'Afrique le malheur du Cameroun tu ne vaux rien, tu ne représente rien avec tes bâtards de filles vous ne valez rien tous dans la même gangrène ta petite fille que Dieu donne longue vie à cette petite fille qu'à 16 ans qu'elle te mette à régrammer d'un enfant bâtard parce que tu ne mérites qu'à avoir les bâtards dans ta vie c'est la punition que le Seigneur t'a donné sur cette terre comme tu es méchante comme tu es mauvaise dans ta méchanceté tu vas récolter le malheur les hommes vont seulement te piner aucun homme ne va même pouvoir te donner l'argent tu vas seulement rencontrer les hommes qui vont te donner 10 euros, 15 euros 10 euros, 15 euros on va te piner en France gratuit je te souhaiterai je souhaite seulement que ton cuitoris ça doit baver comme la bouche d'un bébé de 8 mois tous les hommes que tu dois rencontrer doivent seulement te donner 10 euros, 5 euros, 15 euros tu ne dois jamais avoir un homme qui va te donner plus de 500 euros aucun je dis bien qu'aucun même dans le piment tu dois rater ta consommation dans le piment c'est ce que je te souhaite parce que tant que tu ne peux pas prendre ta caméra tu mets un direct tu fais un direct tu demandes pardon à toutes les personnes que tu enfoncées pour rien quand aujourd'hui je te vois aller t'accorder avec Pipito mais je ris je me moque de votre amitié je me moque de votre amitié et je le dis Pipito je ne vais jamais te clasher mais je vais te dire tes vérités je vais te dire tes vérités tu partes à lien avec la veuve joyeuse tu oublies qu'un jour tu avais appelé dans mon direct tu as lavé la veuve joyeuse avec ses rejetons ça tu oublies tu pars maintenant tu t'assoies quand on dit que l'hypocrisie ça dort devant ta cour à cuisse ouver ça dort devant ta porte Pipito ça dort là devant propre Tu oublies quand tu étais chez la veuve Poser la question à la veuve Que vrai, vrai, l'abbé, ça m'est déjà fait quoi Tu dis, tu fais les émissions, non Que c'est à cœur vert, non Fais-moi passer dans ton émission à cœur vert Tu me poses la question parce que tu connais la réponse Tout simplement parce que je suis allé te défendre un jour Je suis la veuve La veuve foufou J'ai envoyé le message à cette foufoutologue Le message encore est là Qu'est-ce que Flo t'a fait Malgré que Flo et moi, on était à couteau tiré J'ai dit à la veuve, qu'est-ce que Flo t'a fait Qu'est-ce qu'Ngossa t'a fait Qu'est-ce que Lolo Fondia T'a fait Pourquoi tu détestes tes soeurs La veuve, ce sont tes soeurs Arrête de les insulter Comme tu les insultes là sur Facebook C'est depuis ce jour, la veuve a commencé à m'insulter jusqu'à aujourd'hui Elle dit que c'est moi qui courais derrière elle Elle oublie de vous dire la vérité Elle veut mentir Je ne vous ai pas fait voir Les captures d'écran Des messages Heureusement que moi, elle parle toujours avec les preuves Jusqu'à ce qu'elle t'a dit qu'insulte-moi Mais laisse tes soeurs Pipito, tu ne te rappelles pas quand tu as appelé Le direct là encore est là Je peux faire ressortir ce direct Il n'est pas supprimé Celle-là, j'ai juste bloqué Je peux faire ressortir ce direct Tu as bien lavé la veuve Correctement et bien Aujourd'hui tu peux t'asseoir chez elle Tu dis que c'est ta copine depuis 20 ans d'amitié Tu ne peux pas conseiller ta copine Hein Lolo ? Tu ne peux pas dire à ta copine C'est pour ça que vous tous C'est pour ça que vous tous êtes là Donc, vous êtes Donc, on dit que la pipe du Donc, le même tabac C'est la même Donc, même espèce C'est la même racaille La même gangrène La même gangrène Tu ne peux pas conseiller ta copine Tu ne peux pas dire à ta copine Tu vas dire que Moi, je ne marche pas mes mots Moi, je suis ici Moi, je suis ça Vous êtes tous des hypocrites Tous Je dis bien que Tu es un gros hypocrite Lolo L'hypocrisie C'est ton ADN Tu es incapable de dire à la veuve Quand tu allais manger là-bas Que l'abbé t'a fait quoi ? Qu'est-ce que l'enfant là t'a fait Bollingo ? Tu es incapable de reprendre Tu vois comment ta copine En train de finir debout comme la bougie Tu es là Tu acclames Tu acclames Tu es contente Elle se déshabille en direct Elle Regarde Regarde mon caisson Regarde mon gars Ça te plaît Tu réparais Vous avez les abonnés Tu réparais Elle est vue Tu es contente Tu te moquais plutôt d'elle Tu te moquais d'elle Mais comme elle est bête Elle ne comprend pas Je vais te servir le piment la crue Tu vas manger le piment la Bollingo Toi et moi Je garde les autres Le reste de la consommation Pour demain 21h Sur ce Je m'avais mangé Je vous aime Je vous remercie le piment la crue